Musique 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 Bonjour tout le monde. Dans ma période carte avec du tissu, je continue. Donc voilà, je vais faire avec ce tissu, donc une carte. Je vais utiliser ça, je vais voir pour utiliser d'autres choses également. Donc comme d'habitude, je vais faire ma carte à l'arrache, maintenant vous avez l'habitude avec moi. Donc je vais utiliser cette base, je pense, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Je vais chercher, mais j'ai encore des morceaux d'hier. Donc ça c'est des petites, donc c'est pas bon. Voilà, bon, on va prendre celle-là. Donc je vais d'abord découper aux bonnes dimensions que j'ai besoin. Donc je fais toujours un carré de 14. J'ai besoin d'air bien, j'ai besoin d'air bien. Donc on va mesurer 14 dans l'autre sens, maintenant. J'ai besoin d'air bien, j'ai besoin d'air bien, j'ai besoin d'air bien. J'en ai plus besoin. J'ai toujours autant le boxon sur ma table. Donc là par contre, je vais faire les rebords, revenir les rebords à l'intérieur. Je vais marquer où je dois couper mon tissu. J'ai besoin d'air bien, j'ai besoin d'air bien, j'ai besoin d'air bien. J'en ai plus besoin. Bon, j'aurais dû repasser un peu mon tissu, mais bon. Et maintenant, je vais couvrir mon papier avec du double face. Bon, j'ai besoin d'air bien. bon 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 donc là on va se mettre bien au centre on va se repérer avec une ligne puisque là c'est un vichy on va bien tendre son tissu qu'il soit bien droit et qu'il n'ait pas de plis voilà donc là par contre on va couper les angles pour pas qu'ils aient d'épaisseur donc là c'est un peu le système du cartonnage voilà et on va remettre du double face sur les quatre côtés à normalement c'est plus simple avec mes yeux voilà et là vous allez faire revenir en tissu en tendant bien voilà vous voyez pour qu'il soit bien droit et comme ça on ne verra plus de papier la bordure du papier donc qu'il soit un peu plus long là c'est rien c'est pas un problème donc maintenant on va faire on va faire celui à l'opposé bon moi je fais toujours comme ça vous pouvez faire dans votre sens si vous voulez donc pareil on va bien tendre tout en poussant le tissu voilà voilà et là encore un et on continue les côtés donc Another snapshot on va faire un petit peu de papier on va allervenir donc on va aller bon et on va aller plus trop bien tout en moins la biologie on va aller , vous allez le dernier il faut tirer mais pas trop fort non plus pas que vous pliez votre carton que là j'ai pris un carton pas trop épais voilà donc là on peut déjà remettre du double face si on souhaite tout de suite comme ça c'est fait je crois pour coller sur la carte après ok Merci. S'il y a des filles qui le cassent, on les couper pour ne pas les retrouver. On va le faire au milieu. Voilà. Donc voilà, mon premier support pour ma carte, créant tissu. Alors, il faut regarder dans mes brillants ce que j'ai comme couleur. Je ne sais pas si j'ai du violet dans une couleur. Je ne sais pas si j'ai vu. 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 Je ne sais pas si j'ai vu que 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 j'ai vu. Alors, comme pour l'autre carte, je vais devoir recouper un peu pour la largeur mon double face. C'est pas un souci. Bon, le plus long c'est de couper parce que ça colle au ciseau. Voilà. Et ça colle au doigt. Donc, on laisse toujours dépasser un petit peu. Là, je me repère à la ligne du tissu pour être bien droit. Bon, ciseau, il est là. Par contre, là, j'ai déjà mis mon double face, donc c'est embêtant, mais c'est rien. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Voilà. Je peux recouper un peu. Après, je pourrais nettoyer mes ciseaux à biodissolvant. Alors, voilà. Voilà. Bon. 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 Voilà. C'est parti. Ok. Je peux arrondir tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prends toujours les cartes d'action. C'est parti. Là, je vais prendre du blanc. On va voir comment ça va. C'est parti. Donc là, je peux enlever mon double face maintenant. C'est parti. Je vais remettre un morceau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, on ne se trompe pas de sens. Voilà. J'ai envie de la mettre comme ça. C'est parti. 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 couleurs là dedans ça va être du rouge ça va pas me plaire ça ne me plaît pas non j'avais du blanc tout à l'heure je sais pas encore la phrase que je vais mettre des perles voilà ici donc bon je vais remettre des phrases déjà toutes faites alors qu'est ce que j'ai bon noël ce n'est plus maintenant je vais pouvoir les ranger bonne fête non je vais pouvoir faire les pâques bientôt bientôt ça j'en ai plein j'ai un joyeux anniversaire mais en argenté désolé je baille je suis fatigué en même temps il n'est pas tard il était là les 3h20 de l'après midi vive les mariés tiens j'ai aimé vivre les mariés bonne fête maman j'en ai vu d'autres normalement on va faire un joyeux anniversaire qu'est ce que vous en pensez il faut ça c'est bien même pourquoi voilà C'est anniversaire, ça c'est plus grand. Oh oh oh, alors attendez, j'ai fini au bas, alors ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut, vous voyez, on peut les décoller sans les abîmer, bien sûr il faut y aller doucement, et les recoller au bon endroit si on voit qu'on n'a pas été, si ça n'a pas été top peintre, voilà, je reprends mon animal. Je reprends mon verset, qui veut bien venir avec moi. Voilà. Bien. 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 et une petite fleur j'ai un pétale voilà voilà c'est mignon donc là au milieu de la fleur on va lui mettre une petite perte pour lui faire son coeur voilà il n'est pas toujours facile d'attraper ces petites perles là en plus je ne sais pas si vous avez remarqué mais des fois la colle reste sur le papier et vous allez la perdre mais sans la colle voilà j'en ai je ne sais pas j'ai pas j'ai pas voilà bon je pense que ça suffit je passe à ne m'être plus voilà donc une petite carte encore avec du tissu vous voyez avec du papier brillant donc voilà ce que ça donne donc là une carte de joyeux anniversaire peut-être les couleurs iront pour une petite mamie ou je sais pas ou quelqu'un qui aime bien cette couleur là pourquoi pas mais tout en simplicité moi je trouve ça trouve très bien voilà donc voilà c'était ma carte de jour j'espère qu'elle vous aura plu je ferai encore j'ai encore une autre idée de carte avec du tissu un peu plus moderne là je ferai certainement je verrai peut-être demain je vous verrai je sais plus quel jour on est demain demain mercredi demain donc ça peut être un peu compliqué mais sinon je dis je vous ferai cette carte donc là elle serait un peu plus moderne dans un tissu un peu plus spécial vous verrai je vous en dis pas plus voilà dites moi ce que vous avez pensé déjà cette petite carte voilà pour un anniversaire hop en plus donc du coup vous voyez vous pouvez la poser comme ceci hop hop je la mets là vous pouvez la poser comme ceci sur le meuble pour la garder un petit peu j'aime bien voilà et les couleurs vont bien ensemble donc c'est pas mal voilà je mange des fleurs allez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de de nouvelles aventures bye bye bisous bisous à bientôt